Je voudrais bien vous parler de contraction musculaire maintenant. Quelle que soit l'activité physique que vous allez pratiquer, pour moi, la meilleure façon de contracter ces muscles, c'est celle-ci. Imaginons que, par exemple, je me mette à contracter les pectoraux et les muscles des bras, biceps, triceps. Ici, je vais presser une main contre l'autre. En pressant une main contre l'autre, je vais donc contracter mes pectoraux, mes biceps, mes triceps et les muscles de l'épaule. Et j'ai même le travail au niveau des dorsaux. Qu'importe, ce qui compte, c'est que, quand vous allez faire une contraction, je vous conseille d'être vraiment progressif. Vous démarrez avec très peu d'intensité et pendant que vous soufflez, en général, on souffle pendant la contraction des muscles, eh bien, vous allez ici forcer petit à petit de plus en plus fort, tout doucement, de plus en plus fort. Vous allez sentir les contractions de vos muscles, faites-le essayer, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre maximum. Et ensuite, vous allez relâcher progressivement, lentement, doucement. Et vous allez sentir les fibres se relâcher petit à petit. Faites-le dans l'inspire. Contractez de nouveau, tout doucement. Petit à petit, de plus en plus fort. Sentez l'intensité de la contraction augmenter progressivement. Et faites de même pour le relâchement des muscles. Relâchez progressivement. Tout doucement. Voilà. En fait, l'intensité, c'est le nombre de fibres que nous recrutons par muscle. Nous avons des milliers de fibres dans nos muscles. Et en fait, plus on va en recruter en quantité, et plus la force sera importante. Tout simplement, c'est ça. C'est le nombre de fibres que vous allez recruter, et qui sera de plus en plus forte, ou de moins en moins forte. Tout simplement. Pas de risque de blessure. Et vous allez apprendre à vraiment ressentir votre corps, et vous connaîtrez vraiment vos limites. Et surtout, vous prendrez un immense plaisir à pratiquer une activité physique. Sous-titrage Société Radio-Canada